Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Sous-titrage ST' 501 Le droit en personne par Fabien Girard de Barros L'oeuvre de la révolution française Citoyens, quand tout ira très bien Tiens, en 1973 Quand tout ira très bien Quand le peuple est devenu sage Aura bâti son paysage Et fait de la France un jardin L'oeuvre de la révolution française Dans les années 70 ou 13 Débordera nos religions Citoyens, quel est ton nom ? T'entends ! Pour dire la vérité, malgré ma passion à peine discrète pour l'histoire de France Je n'ai jamais connu ni souhaité une quelconque intimité avec les héros de la révolution Bonaparte par la force des choses La faillette pour le destin brisé Talleyrand pour le génie politique du diable boiteux Les femmes, elles, étaient beaucoup plus inspirantes Madame Roland, Olympe de Gouges, Madame Tallien, Joséphine et même la reine Mais étaient plus familières car après tout Ce sont elles qui avaient fait la révolution Payer le prix lors des journées d'octobre Lors de la prise des tuileries Et même dans les prisons en février 93 Comme en sous-main dans les salons Biberonné à la légende noire de Robespierre Récupéré par toutes les dictatures du prolétariat du monde entier Et à la gouaille d'un danton Dont l'audace se mesurait avant tout dans son assiette et dans son lit On ne peut pas vraiment dire que ces deux monstres de la révolution Aient retenu mon attention Tout juste leur trouvais-je le mérite Puis la malchance D'être là à ce moment précis de l'histoire Je dirais même plus précisément à Paris Jusqu'à ce que je comprenne Que nous avions affaire à deux avocats de 30 ans Brillants Mais bloqués dans leurs ambitions, dans leur carrière Étouffants dans le carcan de la société féodale Bref, qui s'ennuyaient fermement Avec leurs idéaux en poche Et leur soif respective de liberté pour Danton Et d'égalité pour Robespierre sur leurs lèvres C'est à l'occasion d'une rencontre avec Loris Chavanet Lors de la sortie de son livre « Danton et Robespierre, le choc de la révolution » Aux éditions passées composées l'année dernière Que je fis route sur le chemin de Damas Bon, la liberté corruptive de Danton Et l'égalitarisme de Robespierre Ne me les ont pas rendus particulièrement plus sympathiques Mais force est de constater que leurs caractères Ont fait une partie de la révolution Et que leur formation n'y est pas pour rien Qu'est-ce que tu veux de moi ? Ce ton direct me plaît Tu vas publiquement annoncer Que tu te rallies à nous, Georges Impossible Pourquoi ? Parce que je n'approuve pas le gouvernement J'ai le droit Mais pas le droit d'en faire état Surtout pas toi Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non ? Tu te crois au-dessus du gouvernement ? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse Je méprise les comités autant que toi Tu les méprises seulement moi, je le dis Personne ne doit nous diviser, Maximilien Personne Aucun comité, aucun gouvernement, personne Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre Et d'ailleurs, personne te suivra Et le peuple qui nous a porté Déchirera la révolution Et qui en est coupable ? C'est pas moi Puis c'est certainement pas toi non plus Mais alors si nous ne sommes pas coupables C'est la nature des choses Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses Moi non plus Moi non plus Au fond Nos convictions sont les mêmes Elles ne le sont plus Nous avons fait la révolution Pour donner au peuple la vertu et l'égalité Mais tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent C'est pour ça que nous avons lutté ? Moi je prends la défense du peuple Personne ne l'a défendu Contre qui ? Contre les hommes Qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution Oui ou non, Georges ? Maxime Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes C'est comme des romans Ce sont des héros de romans Tu oublies que nous sommes faits d'eau cette chair Tu oublies ça Tu veux élever Tu veux nous élever jusqu'à des sommets Où il est impossible de respirer Résultat ? Tu isoles la révolution Tu la glaces Même les plus fervents reculent Tu me conseilles quoi ? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite Arrêter le processus révolutionnaire C'est la mort de la révolution Ce que veulent les gens c'est manger et dormir en paix Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi Plus de liberté, plus de justice, plus de république Maxime, j'emmerde les comités Toi je t'admire J'aimerais tellement pouvoir te suivre Mais pas n'importe où Alors je vous rassure Je ne vais pas vous brosser une biographie des deux hommes en 20 minutes top chrono Wikipédia pour les fainéants s'en chargera Pour les autres, Stille, Furet, Osouf, Michelet, Gaucher Dans le désordre, feront cela avec brio Ce qui m'intéresse dans ce droit en personne C'est la période d'avant 1789 C'est le destin croisé, ou plutôt non croisé De ces deux caractères très symptomatiques et représentatifs D'une génération que tout a conduit à bouleverser l'ordre de la société Avant même l'idée de révolution A ma gauche, Maximilien Robespierre Marie Isidore de Robespierre même jusqu'à la révolution Pour le chantre de l'égalitarisme, il y a de quoi être circonspect Mais l'on comprendra très vite l'importance de tout cela Il est né en mai 1758 à Arras dans l'Artois Papa s'appelle Maximilien Barthélémy François Il est avocat au conseil supérieur d'Artois tout de même Et sa mère, c'est Jacqueline Marguerite Carreau Fille d'un brasseur Le mariage du droit et de la bibine Et pourtant, le jeune Maximilien Marie Isidore est loin de la gaudriole D'abord, il perd sa mère à 8 ans, puis son père à 19 Il a 4 frères et sœurs, dont 2 ont survécu à la mortalité infantile Sa sœur Charlotte, qui fut sa dévote, la gardienne du temple Robespierre Et Augustin, son cadet d'infortune puisqu'il fut guillotiné en même temps que Maximilien Lors des journées de Termidor en juillet 1794 Précision, mais ce n'est pas très original en fait Son grand-père Maximilien, lui aussi Était avocat au conseil supérieur d'Artois Son bisaïeul Martin, procureur à Carvin Son trisaïeul Robert, notaire à Carvin Et bailli douani Bref, la famille aime le droit Et plus singulièrement la robe D'où la particule récupérée dans l'escarcelle d'un office Au XVIIe siècle, sans doute A ma droite, Georges Jacques Danton Et parfois même Danton avec un D' Là aussi, on lève le sourcil et on y soucape Il est né en octobre 1759 à Arcy-sur-Aube, en Champagne Dont le maire actuel s'appelle Charles Hitler, avec deux T Compliqué tout de même Bref, il est le fils de Jacques Danton, procureur à Arcy-sur-Aube Et de Marie-Madeleine Camus, fille de Charpentier Lui est orphelin, de père à trois ans Mais sa mère l'élève avec tendresse Et surtout, se remarie avec un beau-père plutôt magnanime avec le jeune Danton Il a trois frères et sœurs Mais seule sa sœur Anne-Marguerite survit Il meurt en Germinal, c'est-à-dire en avril 1794 Par conséquent, on peut dire que l'on est en présence de deux hommes de 30 ans Tous deux ayant été orphelins de père ou de mère dès leur plus jeune âge Issus de familles de juristes de bonne notabilité dans les provinces du nord du royaume de France Et ayant connu le deuil de plusieurs frères ou sœurs dans leur enfance Tout cela forge à la veille de la révolution Deuxième temps de la valse, leurs études et le contexte On le sait, nos deux compères de la montagne sont avocats Mais leur parcours est diamétralement opposé Le contexte, la paix Un truc que l'on a tendance à passer sous silence Mais le royaume de France est en paix depuis le traité de Paris de 1763 Qui met fin à la guerre de 7 ans Et réconcilie après 3 ans de négociations La France, l'Espagne et la Grande-Bretagne Globalement, la France sort grande vaincue de tout cela Mais au moins, l'on est en paix Et point besoin d'envoyer des bataillons à la mode fanfan la tulipe Pour dégarnir un peu plus les campagnes françaises De l'autre côté, la frise chronologique, me direz-vous La guerre d'indépendance des Amériques Conclue avec un traité de Paris, là encore, en 1783 Mais si la guerre a ruiné la France Peu de jeunes français sont allés se battre en Amérique Avec Lafayette et Rochambeau Trois bataillons de mémoire seulement Le soutien Louis XVI fut surtout logistique et financier D'ailleurs, pour preuve La France passe de 22,6 millions d'habitants en 1720 A 28,6 millions en 1789 Cela fait beaucoup de vie en plus C'est bien pour la Chine de l'Europe A cette époque, ça l'est moins pour se faire une place Donc, une paix royale Qui aura permis à deux jeunes issus de familles plutôt privilégiées En réalité, la majorité des Français bénéficiaient d'un privilège ou d'un autre Mais la nature de ce privilège en portait un plus ou moins gros avantage dans la vie Et c'était là le cœur du problème De faire de bonnes études Avec, en plus de bonnes lectures Montesquieu et son esprit des lois sont en 48 Rousseau et Voltaire sont au firmament dans les années 60 Tout est en place pour former deux jeunes esprits brillants Robespierre atterrit à Louis le Grand Excusez du peu Pour devenir durant 12 ans Boursier du roi On rit Danton plus modestement Au petit séminaire de Troyes Puis au collège des oriatoriens La fortune du père y pourvoira Le premier bûcheur Collectionne les premiers prix Au point de faire l'adresse au roi lui-même Lors de son couronnement On s'époumonne encore Le second est plus dissipé Mais à le génie du verbe De l'art oratoire De la rhétorique On s'en serait douté Diplôme juridique en poche à 22 ans Faut pas croire que c'était plus rapide avant En revanche Maxinien repart dans son artois natal Car il pourra être avocat directement Et subvenir à sa famille Le pécule familial s'amenuisant avec le temps Il prête serment le 2 août 1781 à Arras Georges, lui, quitte Troyes Et gagne Paris Joue le jeu et se tape deux ans de stage Avant de pouvoir poser sa plaque Deux années à jouer les scribouillards Et à recopier des actes Deux destins qui se croisent sans se rencontrer Deux visions de la profession aussi You'd say you'd stay But then you'd run Sous-titrage ST' 501 On l'a compris, nos deux hommes de caractère diamétralement opposés, Robespierre l'ascétique à qui l'on ne connaît aucune femme ou vaguement une amourette platonique et dont l'homosexualité fut même soupçonnée, Danton le rebelle, jouisseur de la vie, jouant tout à coup de dés pour faire fortune, ont même une conception de la profession d'avocat aux antipodes. Là encore, à Robespierre, la vocation de la veuve et de l'orphelin, des affaires où il est question de justice avant tout, surfont de revanche sociale. A Danton, l'affairisme, au point d'acheter une charge d'avocat au conseil du roi et de faire travailler les autres pour assurer son train de vie. Mais les deux ont en commun le maigre aura de leur carrière. Certes, Maximilien est nommé juge épiscopal et Georges achète son office royal. Robespierre défend avec une petite renommée un physicien qui a installé un paratonnerre dont les voisins contestent l'installation. Il gagne. Danton aura une vingtaine d'affaires, du marchand limonadier au cafetier chinois. Mais l'argument est économique plus que juridique. Pas d'évocation des droits naturels avec Danton. A vrai dire, Robespierre se prend pour Rousseau et préfère la reconnaissance de l'académie d'Arras à celle des prétoires. Même si Hervé Lovers nous dit que ses plaidoiries révèlent déjà son potentiel de représentant du petit peuple. Danton cite Corneille, Buffon, les auteurs latins. Ce qui l'importe, c'est l'argent et la liberté. Alors on en est là. Au moment de la convocation des états généraux, il faut avoir 25 ans pour être député. Ils sont bons pour le service et se font élire parmi les barbons. On n'entendra pas les Benjamins de l'Assemblée avant un petit moment. Que les quarantenaires s'effacent. La mort de Mirabeau déclenchera tout. L'ascension de nos deux compères que tout oppose, mais qui sont tellement complémentaires. Jusqu'au serment du jeu de paume, où l'on voit Robespierre sur le célèbre tableau de David. On a donc deux trentenaires, avocats dont la carrière végète, ou n'est pas très reluisante depuis 8 ans. L'un est pris d'une revanche sociale, brimée par le baron Liborel, les sociétés secrètes et privilégiées d'Arras, qui défend l'égalité avant tout. L'autre, endetté jusqu'au coup pour faire des affaires, acheté une charge royale, et qui ne sacrifierait pourtant rien au monde de sa liberté. Ils s'ennuient dans leur petite vie étriquée, dans cette société d'ordre dans laquelle ils sont au milieu de l'échelle. Ils enragent de laisser passer de moins habiles ou de moins vertueux devant eux. Ils ont le verbe haut, ne connaissent pas la zone de confort, ont été fragilisés dans leur enfance, parfois méprisés dans leur corps. Pensons au visage ingrat de Danton et à un Robespierre dont la coquetterie légendaire cache un corps qu'ils détestaient. Deux frustrés de la vie, mais qui à la fin de ce siècle comprennent vite qu'il y a du changement dans l'air. Que la société bloquée par le vieux mort pas, les parlements et un équerre impotent, ce n'est plus possible. Quatre quartiers de noblesse pour faire ceci, une dot de temps de louis pour faire cela, ce n'est plus du goût de ces deux avocats des droits fondamentaux. En 1789, l'égalité rencontre la liberté, et cela fera des étincelles dans l'Assemblée puis la Convention, à défaut d'avoir pu briller dans les prétoires. L'alignement des planètes pour que ces deux-là sauvent la révolution, la patrie en danger, avant de l'emporter dans les tourbillons d'une terreur qu'ils voulaient pourtant tous deux éviter. La révolution est comme Saturne, elle dévore successifs ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver ? D'où vient cet enchaînement de sang versé ? Et où serait-il s'il s'arrête un jour ? Je croyais pouvoir freiner la tempête de la révolution, je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort, ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais ne serais-je trompé ? Ne serais-je trompé ? D'autres que moi pensent différemment, leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traites. Au nom des principes de la révolution, ils en ont oublié la révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus férante encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Et il fallait du sang que le peuple voulait du sang. Mandel, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de se rendir le tien. T'entends, tu t'es trahi. Trahi ! Seul un comploteur, un ennemi du gouvernement, peut insulter ainsi le tribunal du peuple. Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est le gouvernement. Arrêtez le français ! Il n'est pas bon de laisser un avocat s'ennuyer trop dans son bureau. Il a besoin d'une cause plus grande que lui pour s'évader. Alors imaginez-en deux. Merci pour votre fidélité. A bientôt pour une prochaine émission du droit en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada